Et mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma salle de bain un dimanche matin avec une tête un peu... Je suis malade donc c'est pas la joie. Mais surtout mes cheveux sont dégoûtés. Et je vous ai parlé il y a quelques jours sur Instagram de la nouvelle technique que j'utilisais pour prendre soin de mes boucles. C'est la technique du bol. Ça l'a dit plutôt. C'est une technique très connue dans les soins curly hair. Et j'ai eu envie de vous montrer ce que c'était parce que franchement c'est hyper simple et le résultat vaut vraiment la peine. Le sondage que j'avais mis sur Instagram était légèrement en faveur de YouTube. Donc me voici me voilà dans toute ma splendeur du matin. D'abord je voulais vous montrer mes cheveux sales et avec les boucles et les ondulations totalement... C'est parti. Donc là je ne sais plus quand je lave mes cheveux la dernière fois. Pour le moment c'est environ une fois par semaine. Là ça fait pas une semaine mais ça date peut-être de mercredi et on est dimanche. Donc c'est pas encore catastrophique mais vous voyez qu'au fur et à mesure des jours en fait chez moi les boucles se détendent totalement. C'est un peu du n'importe quoi. Surtout quand on se lève et qu'on vient de détacher ses cheveux. Je voulais vraiment vous montrer. On voit qu'il y a des restes d'ondulation mais c'est pas la joie. Donc je vais aller laver mes cheveux et ensuite je vous montre la technique du bol. Hello ! Re-coucou ! Je vous mettrai en barre d'infos une meilleure explication que ce que je vais vous dire pour cette méthode du bol. Mais en gros le principe c'est qu'on lave ses cheveux. Ensuite on applique son masque ou son après-shampooing. En général c'est plutôt un masque un peu plus nourrissant, un peu plus épais. Et on ne le rince pas. Donc là mes cheveux sont attachés avec une pince et mon masque est toujours en train de poser. Et ensuite on remplit un grand bol, un saladier avec de l'eau tiède. Je pense que tiède à chaud. Peut-être pas froide quand même. A confirmer mais moi je dirais tiède. Et on va tremper ses cheveux plusieurs fois dans le bol. On trempe, on relève sa tête au-dessus du bol. On ne la relève pas totalement. Et on fait du scrunching avec les cheveux évidemment trempés. Et on répète l'opération plusieurs fois. Autant de fois que vous le voulez. Il y en a qui font 4 fois devant, 4 fois sur le côté. Ça dépend vraiment de votre type de cheveux. Encore une fois je vous renverrai vers de meilleures sources parce que moi je fais pour ma tête. Mais chaque tête est différente. Et en fait ce que ça va faire c'est que ça va diluer le produit. Ça va diluer le masque mais ça ne va pas le rincer totalement. Ce qui va vous faire un genre de leave-in conditioner. Ça va vous permettre d'avoir moins de frisottis. Ça va vraiment donner une super définition au boucle. Quand vous avez trempé et scrunché vos cheveux autant de fois que vous le voulez. Vous voyez que les ondulations sont déjà préformées et bien gorgées d'eau et de masques. Mais un peu diluées. Souvent je ne mets rien d'autre. Mais là je vais ajouter un peu de gelée capillaire, boost curl, les secrets de Loli. Juste pour dire de fixer un peu. Et encore une fois essayer d'éviter les frisottis. Ce n'est pas une technique que je fais à chaque lavage. Même si pour le moment je suis plutôt à un lavage de cheveux par semaine. Donc je vais dire si c'est mon gros lavage de cheveux du dimanche comme aujourd'hui. Où je fais la grosse douche vous savez. Où on fait tous ces petits soins. Le masque et tout ça. Alors là je vais faire la technique du bol. Mais si je dois me laver les cheveux en semaine. Comme je me lave les cheveux le soir maintenant. Je vous avoue que je ne le fais pas à chaque fois. Mais je vois une fameuse différence. Parce que mes cheveux sont entre deux en fait. C'est vraiment de l'entretien d'avoir des cheveux bouclés. Je pense que si vous avez les cheveux bouclés je ne vous apprends rien. Mais quand on a les cheveux plutôt lisses ou plutôt ondulés. Mais genre soyeux comme c'est la mode en ce moment. On ne se rend pas forcément compte. Mais moi si je ne fais rien dans mes cheveux. Ils sont ondulés mais ils sont mousseux. Et surtout j'ai énormément de frisottis. Donc c'est vrai que j'aime faire de temps en temps cette technique. Où je sais que je vais avoir les boucles beaucoup plus définies. Je ne sais pas si là vous voyez vraiment la différence avec le avant. Des boucles bien nourries. Des ondulations moins frisottantes, moins mousseuses. C'est vrai que ça me prend un peu plus de temps. Mais je vais dire là c'est parce que je parle évidemment. Sinon la technique du bol franchement je fais ça en 5 minutes. Je ne reste pas 3 quarts d'heure la tête en bas. De toute façon je ne peux pas. Je suis incapable de rester la tête en bas si longtemps. Mamie Momo a 90 ans. Bien trop mal au dos et au cou pour rester dans cette position longtemps. Et maintenant je vais prendre mon fidèle t-shirt en coton pour ploper le tout. Encore une fois ici la technique c'est de scruncher ou ploper les cheveux. Parce qu'en fait en ramenant de la pointe jusqu'à la racine votre boucle. Waouh c'est pas français. En ramenant votre boucle de la pointe jusqu'à la racine ça aide à la formation des ondulations. Je suis totalement de travers. Je suis vraiment désolée. J'ai acheté un petit trépied sur Amazon. Les trépieds modulables un peu comme les... Je crois que la marque c'est Gorillapod. C'est bien mais il faut prendre le coup de main parce que c'est très flexible. J'éponge mes cheveux au maximum avec mon t-shirt en coton. Et je fais vraiment ça plusieurs fois parce que mes cheveux sèchent très très lentement. Ce qui est absolument énervant n'est-ce pas ? J'adore avoir les cheveux propres. J'adore faire ma routine de soins tout ça. Mais alors le temps de séchage me rend dingo. Et ça c'est une nouveauté aussi. J'ai toujours été partisane du séchage à l'air libre. Avec un petit coup de diffuseur quand mes cheveux sont secs à 90%. Mais c'est vrai que pour avoir les boucles mieux définies, pour avoir un peu plus de volume et surtout pour avoir moins de frisottis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le séchage avec un diffuseur au sèche-cheveux c'est l'idéal. Ensuite je prends mon deuxième indispensable, une serviette en microfibre hyper douce. Celle-là je pense que je l'ai acheté chez Forever 21, genre 5 balles. Elle est hyper douce. C'est vraiment une des serviettes pour cheveux les plus douces que j'ai jamais possédé. Donc c'est pas du plopping à proprement parler parce que le plopping ça m'énerve. Mes cheveux ne sèchent absolument pas. Ça reste juste complètement mouillé dans le t-shirt. Donc je prends cette serviette en microfibre qui pour le coup absorbe quand même pas mal de l'humidité. Je fais quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais bon c'est que pour quelques minutes. Je tords légèrement la serviette doucement sans emprisonner mes cheveux complètement serrés comme des pauvres petits prisonniers. Et il y a le bouton avec la petite lanière, la petite boucle et hop ! Voilà, je vous retrouve quand je passerai au diffuseur. Bon ben en attendant que mes cheveux sèchent un petit peu dans ma cabounette, comme on dirait en Belgique. Je voulais quand même vous montrer ce que je vois par ma fenêtre. Hier il faisait 13 degrés. On a joué 1h30 au parc, sans souci, sans avoir froid. Et ce matin on se lève et voilà la vue par la fenêtre. Il y a quand même un gros souci au niveau du climat. Je pense qu'on est tous d'accord pour le reconnaître. Voilà, donc mission du moment en fait, petit vlog improvisé. Parce que je pense que sinon ça aurait été un peu chiant juste les cheveux. Je vais un petit peu ranger ma chambre. Ensuite je pense qu'on va se commander des sushis pour le dîner, le déjeuner en France. Dîner c'est midi en Belgique. Ensuite, ensuite, ensuite il faudra faire des courses. J'ai un peu l'impression de ressembler au professeur Coréen ou Harry Potter. Mais enfin, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Peut-être que ça vous fera juste rigoler. Il y a des gros soucis d'approvisionnement au niveau magasin pour le moment aux Etats-Unis. Ça fait plusieurs semaines qu'on n'arrive pas à faire nos courses normalement. Parce qu'en fait les magasins sont vides. On a des groupes Facebook du quartier avec des gens qui mettent des photos de Trader Joe's. Notamment c'est là où on va faire nos courses d'habitude. Parce que c'est là que c'est, je pense, le moins cher et le meilleur rapport qualité-prix. Et il y a beaucoup de choses aussi organiques. Ce qui est quand même un plus. Et les gens mettent des photos sur Facebook montrant que les rayons sont vides. Pas de légumes, pas de viande. Il y a des produits secs, genre farine, pâtes et tout ça. Mais il y a un gros gros souci au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Et du coup, on utilise quand même pas mal des services de livraison. Ici c'est très populaire. Et je sais que ça existe aussi en Europe pour le coup. C'est une app qui s'appelle Gorillaz. Ça fait quelques semaines que je suis partenaire avec eux. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Mais je vous le mentionne parce que je sais que ça existe en Belgique, en France, au Royaume-Uni. Et ils sont dans 10 pays. Et je sais qu'ils sont pas mal importants en Europe. C'est un service de livraison de course. Ils vont pas faire votre shopping dans un magasin. Et vous livrez. Ça fonctionne avec un principe de hangar. Où ils ont du stock. Et ils vous le livrent vraiment rapidement. Ils s'y livrent en vélo. Donc en plus c'est sympa pour l'environnement. Et ça arrive parfois en 20 minutes quoi. Donc franchement, ça nous a dépanné déjà plusieurs fois. Parce qu'on veut aller faire nos courses. Les rayons sont vides. Mais dans les hangars Gorillaz, ils ont quand même quelques produits en stock. Comment, pourquoi, je ne sais pas. Mais toujours est-il que cette solution nous dépanne quand même pas mal. Donc je vous le mentionne. Au cas où ça vous servirez aussi. Surtout que c'est le genre de service qui livre de très tôt à assez tard. Je pense que chez nous c'est jusqu'à 10h du soir, quelque chose comme ça. Et parfois on a une urgence au niveau des courses. Et même à New York, on a du mal parfois à trouver des choses. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais quand même regarder tout à l'heure sur Wegmans. Le site de Wegmans qui est un grand supermarché ici. Mais qu'il n'y a pas dans ma natale, évidemment. Voir si je peux faire des courses un peu plus importantes pour la semaine. Parce que ça revient à très cher quand même de devoir faire des courses comme ça, plic-ploc, dans des petits magasins de quartier. On verra si j'y arrive, je vous montrerai ça. En attendant, je vais faire mon lit. Et puis ensuite on s'occupera de... Évidemment, je suis dans ma folie rangement, comme d'habitude. Et j'ai presque oublié de venir sécher mes cheveux avant qu'ils ne soient complètement secs. Mais donc là, je dirais que mes cheveux sont secs à 60%. Et c'est la limite en fait. Si j'attends plus, ça va frisotter. Là, il y a encore assez d'humidité pour que la boucle soit correcte quand je vais sécher. C'est une science compliquée. Mais regardez-moi ces boucles. Par rapport au plan d'avant où j'avais les cheveux, ça a besoin d'être lavé. Petite précision avant de sécher mes cheveux d'ailleurs. J'ai envie de normaliser le fait qu'on ait plusieurs types de boucles ou d'ondulations dans ses cheveux. Là, vous voyez que mes cheveux sont vraiment bouclés. Je pense qu'on peut aller plus loin que onduler et dire bouclés. C'est certainement du 2A, 2B, je pense. C'est entre les deux, mais au fur et à mesure de la journée, certaines boucles vont se détendre. Je ne vais pas avoir des tire-bouchons et ça arrive. Tout le monde n'a pas la même texture et la même nature de boucle tout le temps et partout sur sa tête. Donc moi, j'ai vraiment des endroits où c'est plus détendu, des endroits où c'est plus des boucles serrées. Et ça arrive et c'est normal. Voilà, maintenant, le cousin machin va sécher ses cheveux parce que je ne comprends pas. Vous ne voyez rien. À part ma magnifique mèche plus claire. Avant de sécher mes cheveux, je vais mettre un tout petit peu de BB Hair Dressers Invisible Oil qui est une base thermoprotectrice anti-UV de chez Bumble & Bumble que j'adore. J'ai découvert grâce à Rachel, ça sent extrêmement bon. Et c'est une huile protectrice en spray et ça ne graisse pas les cheveux. J'en mets très peu, mais encore une fois, ça va aider à lutter contre les frisottis. Même si vous allez voir, j'en ai. Toutes mes techniques ne sont pas frisottis-proof à 100%, mais ça aide un truc en même temps. Et voilà. Le cousin machin est toujours parmi nous. Un peu plus bouclé. Voilà le résultat avec 5-6 minutes de diffuseur. C'est franchement impressionnant. Je n'aurais jamais pensé avoir des boucles pareilles et une brillance pareille avec cette technique. Voilà, c'est vraiment une méthode que j'adore parce qu'elle est super simple en fait. Par rapport à d'autres méthodes où il faut faire du finger coil ou alors avec le peigne, faire les boucles à la main. C'est des techniques qui ont l'air très bien et je ne les ai pas encore testées, mais pour moi c'est vraiment un trop de travail. Et comme je vous ai dit un peu plus tôt, déjà prendre soin de ses boucles et avoir une routine cheveux bouclés, ça prend du temps. Parce que voilà, ce n'est pas juste laver ses cheveux, sécher et hop, les cheveux sont bien comme ça. Il faut quand même un petit peu de mise en forme entre guillemets. Et encore, je trouve que cette technique du bol est très simple. Voilà, dites-moi si vous essayez en tout cas. Je suis curieuse de voir vos photos aussi. N'hésitez pas à les envoyer sur Instagram. Mon Instagram c'est harmonilu, barre en bas. Ça me ferait vraiment plaisir de voir si vous testez cette méthode. Et pour ma part, je vais profiter qu'Adam est dehors avec son papa en train de jouer dans la neige. Le parc est juste en bas en fait, donc c'est super chouette pour pouvoir les voir jouer dans la neige. Et je vais en profiter pour continuer de ranger ma chambre parce que c'est un peu l'apocalypse. Et essayer de préparer ses petits paquets pour la Saint-Valentin parce qu'aux Etats-Unis, nous avons appris mes amies européennes expatriées et moi. J'ai deux copines maman qui sont britanniques et qui ont appris en plus tant que moi. Qu'on fait que la Saint-Valentin même chez les tout petits, contrairement à chez nous. Donc, échange de petits cadeaux, tout ça. Donc, je vais m'occuper de ça tout de suite. Je vous emmène avec moi bien évidemment. Petite astuce d'ailleurs, tant que je suis en train de ranger mes thés d'oreillers en soie qui sont en train de sécher là. La soie, c'est excellent pour vos cheveux et aussi votre peau. Et donc, c'est vraiment l'idéal de dormir sur des thés d'oreillers en soie. Ça va éviter les frottements sur vos cheveux. Ça ne va pas agresser le cuticule de vos cheveux comme le coton peut faire. Même chose pour votre peau. Le coton, c'est trop rêche en fait pour la peau et pour les cheveux. Et donc, ça risque de faire un genre de micro-agression si vous voulez. Vous dites que la soie, c'est tout doux. Ça glisse et ça permet apparemment d'éviter rivides, acné, tout ça. Aussi parce que ça n'absorbe pas votre sébum, ou moins en tout cas que le coton. Et pareil pour vos cheveux, ça n'absorbe pas le sébum. Donc, c'est du tout bon. Je ne peux que vous recommander. Moi, j'en ai 4 ou 5 maintenant. Je n'arrête pas d'agrandir ma collection parce que je ne peux plus dormir sur des thés d'oreillers en coton. Je suis une princesse. Si vous êtes maman, dites-moi si vous êtes comme ça aussi. Vous n'attendez qu'une chose, c'est d'être toute seule pour pouvoir faire les choses que vous ne pouvez pas faire quand vos gamins sont dans vos pattes. Mais dès qu'ils ne sont pas avec vous, ils vous manquent. C'est quand même incroyable d'être mère. C'est quand même merveilleusement chiant. Je vous retrouve à mon bureau quelques heures plus tard. On a mangé. Le petit est à la sieste. Et donc, pendant qu'il est à la sieste, je vais m'attaquer au petit paquet de la Saint-Valentin. J'ai une grande chance, si je puis dire. C'est qu'ils ne sont que 4 dans la classe d'Adam. Je suis vraiment quelqu'un de très contradictoire. C'est-à-dire que j'adore le rangement, l'organisation. Mais pourtant, je suis toujours à la bourre pour tout ce qui est date. Genre, avoir un cadeau d'anniversaire pour la date d'anniversaire. C'est toujours en retard. Noël, pareil. Et là, comme d'habitude, j'étais trop à la bourre. Et donc, j'ai dû faire avec ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire des petits joujoux un peu... On peut en dire. C'est rien d'exceptionnel. C'est rien de fait maison non plus. A l'école, on doit faire très attention aux allergies. On ne peut rien amener qui contiennent des arachides. On ne peut rien amener, donc tout ce qui est noix, noisettes, cacahuètes, tout ça. On ne peut pas. Et dans la classe d'Adam, sur les 4 enfants, il y en a un qui est allergique aux oeufs. Donc, s'il n'y avait pas eu cette composante-là, j'aurais fait des petits cupcakes ou des petits cookies avec des petites décorations, avec des petits sprinkles, j'en sais rien, en cœur ou des petites paillettes. Mais là, je me suis dit, je ne vais pas acheter des bonbons, des candies vraiment, des petits paquets de bonbons. Mais j'ai trouvé des petits jouets. C'est vraiment des petits trucs que j'ai trouvé chez Walgreens, qui est un genre de magasin slash pharmacy. aux Etats-Unis. C'était dans le coin, échange de cadeaux pour les enfants. Donc, c'est très commercial. Ce truc, c'est vraiment très ciblé. C'est un vrai concept qu'on n'a pas en Belgique, en tout cas. J'ai trouvé des petits skateboards pour jouer avec les mains et des toutes petites voitures qui, quand on les fait aller en arrière, roulent super vite. Je viens de m'en apercevoir. Et les couleurs sont super belles. Vertes, bleues, jaunes et roses. Elles sont super mignonnes. Je sais que ce n'est pas de la qualité ou le plus personnel des cadeaux, mais il y a trois garçons, une petite fille. Je ne fais absolument pas de cadeaux genrés. Je n'allais certainement pas faire un truc tout rose pour la petite fille et tout bleu pour les garçons. Mais je sais qu'à cet âge-là, pour voir les photos, quand ils jouent tous ensemble en classe, les petites voitures, les petits trucs avec des roues. Et aussi, j'ai un grand classique chez les enfants, des balles magiques. Voilà, je vais leur faire chacun un petit paquet. J'ai aussi trouvé des petites cartes Snoopy. Et voilà, je vais faire les petits paquets. Ça m'embaigne un peu parce que le paquet est fort grand par rapport aux tout petits cadeaux que j'ai. Mais je pense que je vais leur mettre deux, trois voitures chacun. Voilà, c'est parti. Miracle les gars, le crelet a réussi à aller chez Trader Joe's, donc je vais pouvoir vous faire un retour de course. Ça fait longtemps, hein ? Mais je vous l'avais promis dans la dernière vidéo FAQ. Alors ce que je vais faire, c'est que dans un souci de rapidité et de montage, je vais vous montrer les articles et je vous mettrai le prix total sur l'écran. Mais si vous voulez le détail de tous les produits, je les écrirai en barre d'info. Sinon, ça me prend trois heures sur l'écran. Voilà, vous comprenez. Des légumes pour faire du bouillon. Je vais me rapprocher, attendez. Il y a le chat qui est en train de manger. Je vais essayer de ne pas les rouler dessus. Légumes pour le bouillon. Du bœuf haché. Brocoli. Chou-fleur. Des fraises. Fraises au mois de février, on va se faire tuer. Fraises bio. Des... Mûres. Un grand paquet de framboises. Vu que notre fils en mange approximativement un kilo par jour. Du riz basmati. Faro. Pommes de terre. Du... Comment ça s'appelle ? Oats. Et... Flocons d'abouane. De la chimie bleue. Parce qu'on va chez les amis ce soir, donc on va leur amener ça. Des pommes. Oh, des jazz, mes préférés. Du filet pur de porc. Ah là, on avait du bœuf haché organique. Et là, on a là du bœuf haché qui n'est pas organique. Et il y en a 4 paquets. Ici, il me reste des carottes. Une brique de lait d'avoine. Et une brique de lait de vache. Et dans le deuxième sac, on a un petit régime de banane. Le skate case, très important. Des sandwiches. Des buns pour burger, mais nous on utilise plutôt ça comme sandwich. Un bris qui s'est déjà fait écrabouiller. De la panure. Un pain. Première fois qu'on prend celui-là. On va goûter un oignon. Une boîte de 6 œufs, parce qu'on n'a pas encore des œufs au frigo. Du fromage à la truffe, l'indispensable. Et une brique de beurre. Et voilà. Tout ça, pour un total de 145,52$. Ce qui n'est pas si cher à New York. C'est vraiment un des magasins où on trouve, comme je vous disais plus tôt, le meilleur rapport qualité-prix. Et je suis bien contente que mon petit mari a pu trouver quand même quelques affaires pour remplir le frigo. Parce que ces temps-ci, c'était un petit peu la galère. Donc maintenant, je vais tout ranger. Et puis je vais lui laisser la place pour cuisiner. Et voilà mes petites biches. Je viens d'aller chercher un petit bouquet de fleurs pour mon amie. Et on a aussi une bonne bouteille de bière. La chimée que je vous ai montrée tout à l'heure. Je vais terminer le vlog ici. Parce que je ne vais pas filmer chez eux. Comme vous voyez, c'est tout enneigé dans le quartier. Et avec le vent, ça continue un petit peu de tomber. C'est très beau. Et ça me permet aussi de... Voilà, il y a la New York avec tous les clacons. Ça me permet aussi de répondre à une question qu'on me pose souvent. Comment est la météo en février ? Et bien en février, la météo est très froide. Je dirais que c'est un des mois, voire le mois le plus froid de New York. C'est le mois où on a le plus de neige. C'est le mois où il fait le plus mauvais, entre guillemets. C'est vraiment l'hiver à fond la caisse. C'est aussi un des mois où, du coup, c'est le moins cher de venir. Les billets d'avion sont, je pense, les moins chers. Mais il faut savoir que vous allez avoir du vent, beaucoup de froid et certainement de la neige. J'espère que ce petit vlog, bien que décousu, vous aura plu. Et que vous aurez aimé voir ma nouvelle technique soin cheveux. Et que vous aurez aussi apprécié le petit retour de course. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.